Bonjour les balances et bienvenue pour votre guidance du 8 au 14 avril 2024. J'espère que vous allez bien. Allez, on va regarder tout de suite quel est le message pour vous cette semaine. Allez, pour les balances du 8 au 14 avril. Si elle ne veut pas tomber, on ira la chercher. Mais il y en a deux, on y va. Messager de la pensée, un nouveau sujet ou un nouveau projet qui vous passionne. Vous avez encore beaucoup de choses à apprendre pour vous sentir prêt à aller de l'avant. Les informations vous pousseront peut-être à changer vos plans. Lisez avec soin tous les documents, vous aimez apprendre et partagez vos connaissances. Vous connaissez ou allez rencontrer une personne curieuse de tout. Une personne brillante qui dit toujours la vérité, mais qui parfois ne mâche pas ses mots et manque de diplomatie. Et ici, nous avons le gardien de la prospérité. Le succès est de mise. Tous vos projets se déroulent comme il se doit. Des opportunités qui ne se refusent pas se présentent à vous sur le plan professionnel. Cette labe représente une personne, vous peut-être, qui a un poste à responsabilité intègre et qui aime travailler dur. Ok, et derrière, on a le 10 de l'action. Vous travaillez trop. Vos anges gardiens vous demandent de trouver un équilibre entre votre vie professionnelle et votre vie privée. Sachez demander de l'aide afin de vous soulager et de prendre soin de vous. S'éreinter pour rendre les autres heureux peut être néfaste pour votre santé. Alors ici, on voit que vous pourriez avoir pas mal de nouvelles concernant le matériel ou le financier. Pour d'autres, il est question d'être dans les démarches administratives. Vous pourriez avoir des nouvelles aussi d'une personne qui a une certaine stabilité professionnelle. Des nouvelles d'un supérieur hiérarchique ou d'une supérieure hiérarchique. On va regarder les balances. Allez, avec le tarot pour les balances du 8 au 14 avril. On a le 6 de denier. Le soleil. Et l'arcane sans nom. On a quand même deux arcanes majeures. Oh, trois arcanes majeures. Et on a le diable. Bon, alors je sais que vous aimez pas trop cette carte. Elle fait peut-être un peu peur, mais vous inquiétez pas. Ici, il est question... Alors, j'ai l'impression qu'on va vous donner quelque chose. Alors, ça peut être matériel ou immatériel. Mais ça met... Il y a un grand changement. Changement positif ici. Vous allez pouvoir vous libérer de vos chaînes. Il y a vraiment quelque chose qui vous tente et qui vous passionne ici, les balances. Je l'ai pas dans le négatif, hein, ce diable. Ouais. Il y a une proposition pour vous qui se fait sur cette semaine, les balances, là. Qui vous tente, hein. Avec le diable, c'est quelque chose qui vous tente. Et ça vous permet de vous libérer de vos chaînes, hein. Ok. Ou alors, ça peut être vous qui proposez quelque chose et du coup, euh... T'es réussi, il y a un changement positif. Avec l'arcane sans nom, on est sur la fin d'une situation, le début d'une nouvelle, hein. Après, on a ainsi qu'il y a un renouveau, il y a quelque chose qui... Ça peut être aussi, euh... Là, il y a quelque chose qui se transforme, pardon, je finis ma phrase. Ça peut être aussi en lien avec une rupture, rupture de contrat, rupture dans le cadre d'un divorce. Allez, on va regarder avec l'oracle des miroirs. Qu'est-ce qu'on a pour vous ? On a la personne extérieure, homme ou femme. On peut parler de partage de biens, ici, hein. On a quoi ? L'hérédité, ouais, et le boomerang. L'ouverture. Alors ici, vous avez une personne que vous connaissez depuis longtemps, hein, qui pourrait revenir vers vous. Une personne que vous n'avez pas vue depuis longtemps aussi. Pour d'autres, c'est une personne que vous connaissez. On a l'héritage, alors ça peut être dans le cadre d'une succession. On voit que les choses s'ouvrent, hein, ou dans le cadre, pourquoi pas, d'un divorce. Comme j'ai l'hérédité, on parle aussi de la famille. Ouais, vous voyez, ouverture famille, hein. Donc là, il y a des choses qui bougent sur cette semaine par rapport à un divorce pour certains et certaines d'entre vous, par rapport à une succession. Pour d'autres, c'est le fait de... Il y a quelqu'un qui se rapproche de vous, que vous connaissez depuis un certain temps, hein, qui fait comme partie de votre famille ou de votre environnement familier ou qui a été là, peut-être, dans votre enfance. Ouais, il y a la joie dessus, hein. Ok. On va regarder avec le béline. Ah non, c'est le béline ? Je ne sais plus. Est-ce que j'avais pris le béline... pour les autres signes ? Bon, on va faire le béline. J'ai l'impression que c'était... Non, je crois que j'avais les 77, hein. Ouais. On va prendre les 77. Ah ah. Je verrai plus tard si j'ai juste ou pas. Bon, après, ce n'est pas grave. Peu importe. Même si c'est différent, ce n'est pas grave. Allez, les balances. Qu'est-ce qu'on a encore comme autre message pour vous ? Pour les balances, pour la semaine du 8 au 14. On a le choix. La guitare. On va avoir aussi une ouverture par rapport à un projet, là. La maison. Derrière, on a le nom. Alors, pourquoi le nom ? Le nom, la lumière, la pause. Ah. Ici, bon, il y a une décision à prendre. Là, c'est comme si vous aviez eu un refus. Vous allez avoir des explications. Ouais. Il y a eu une coupure au niveau des communications. Vous allez avoir un éclaircissement par rapport à ce qui est négatif, j'ai l'impression, pour certains et certaines d'entre vous. Pourquoi il y a eu une coupure de communication ? Ouais. On a la justice derrière. Vous allez comprendre aussi pourquoi quelqu'un a refusé quelque chose. Suivant votre situation. Ici, il y a une décision à prendre par rapport à un événement que vous voulez faire peut-être chez vous. On peut parler de pendaison de crémaillère. Ou d'un autre événement. Peut-être qu'on vous propose de faire quelque chose chez vous. Alors, vous avez le choix. Oui, non. Suivant comment vous l'interprétez. Pour d'autres, vous allez être invité sur cette semaine à un événement chez quelqu'un. Ou alors à un événement, là, on pourrait parler de musée, d'art, de concerts. Voilà. De tout ce qui est en lien avec l'art. Au sens large du terme. Alors, il y a aussi, alors pour certains et certaines d'entre vous, vous vous posez la question de refaire quelque chose dans votre lieu de vie. D'harmoniser certaines choses. Il y en a qui sont indécis par rapport à un achat. Alors, qu'est-ce que j'ai encore ? J'ai encore un message, là, qui veut venir. Ça peut être aussi un projet, ici. Quelqu'un qui vous rend visite. Voilà. On va regarder au niveau sentimental. Allez, avec le j'aimerais te dire. Qu'est-ce qu'on a pour vous cette semaine, les balances ? 8 au 14 avril. Là, tu lis en moi. Et je te prépare une surprise. Alors, soit c'est vous qui pensez ça par rapport à une personne, soit c'est une personne qui pense ça par rapport à vous. On va voir avec l'oracle coup de cœur. Allez, pour les balances, au niveau sentimental. Alors, à la coupe, on a le visuel, l'amour. Bon, alors, les célibataires, vous avez rencontré quelqu'un. On est dans l'immédiat ou le passé très très récent, donc vous pouvez rencontrer quelqu'un. Il y a un coup de cœur, il y a un coup de foudre. Pour d'autres, ici, si vous êtes déjà en relation, on voit que vous allez vous retrouver. C'est quelqu'un qui cache, alors, soit c'est vous, soit c'est la personne en face de vous. On a l'impression que les sentiments ne sont pas totalement... Vous voyez, avoir une déclaration sur cette semaine. On voit que c'est une personne qui cache ses sentiments ou c'est vous. Alors, qu'est-ce qu'on a ? L'amitié, la tour, le repos. Bon, alors, ici, pour certains et certaines d'entre vous, il est question d'une pause au niveau sentimental. Vous êtes tourné vers vos amis. Vous réfléchissez à une situation. Pour d'autres, vous pensez à quelqu'un au niveau amical. Peut-être que vous avez un coup de cœur pour un ou une amie. Et pour les coupes, là, on voit que c'est un peu platonique, le deuil, l'instabilité, le temps. Alors, qu'est-ce qu'on a ici ? La cigogne. Qu'est-ce qu'on a au dos ? La cigogne, le masque, la lumière, la personne extérieure, le piment. Alors, c'est assez précis, mais il y a des personnes ici qui côtoient une autre personne au niveau amical. Finalement, il y a un coup de cœur, mais c'est comme si vous ne dites rien. J'ai l'impression que c'est réciproque. Les deux personnes ne disent rien. Finalement, ils se disent, bon, on laisse tomber avec le deuil. Ça fait trop longtemps. Et vous pourriez avoir un sacré revirement de situation ici. Bon, c'est une personne qui peut se dévoiler ici. Clairement, homme ou femme. Et se jeter à l'eau. Ouais. Alors, pour les couples ici, il y a quelque chose qui ne va pas. Ici, on voit que vous faites le deuil d'une relation. Pour certains et certaines d'entre vous, là, on parlait de divorce, une séparation. C'est encore... Vous êtes encore perturbés dans votre tête. Il vous faut du temps. Vous allez vous confier à des amis sur cette semaine. Qu'est-ce que j'ai encore ? Les célibataires, peut-être que vous avez eu un coup de cœur non réciproque. Mais je n'ai pas l'impression. Attendez, on va regarder. Perturbation. La pause. Pardon. La réconciliation. La progression. Transformation. Ah, vous êtes peut-être perturbés. Là, je pense... Sincèrement, les balances, alors, ça ne vous parlera pas. C'est une personne que vous connaissez déjà, que vous côtoyez déjà. Ici, il est question pour moi d'avoir quand même une révélation. Ça va vous perturber. On voit que vous prenez une prise de recul. Avec le pardon, il y a cette histoire, peut-être, de paix à faire avec un passé. Il y a un changement. Il y a un changement dans un relationnel amical. Après, ça sera à vous de voir. Mal d'estin, vous êtes liés. Quoi qu'il en soit. Soit vous restez aminés, soit... Ça va vers quelque chose... De sentimental. Et là, pour les couples, les personnes qui sont en relation, on voit ici que vous allez finir par vous retrouver. Vous allez vous retrouver et il y a une transformation dans la relation, comme si vous aviez passé une autre étape, que vous allez prendre plus soin l'un de l'autre. Peut-être que vous êtes happé par d'autres choses de votre vie. La personne en face aussi. Du coup, vous êtes un peu éloigné. Ok. Allez, on va terminer avec... Un message par décan. Et pour les balances. Premier décan. Deuxième décan. Troisième décan. Pour tout le monde, on a un proche, va prendre un chemin à l'opposé du tien. On y va. Premier décan. Ce n'est pas le bon moment. Pour les finances, sois vigilant. Deuxième décan. Fais-toi confiance, tu vas y arriver. Et troisième décan. Une personne regrette de t'avoir fait souffrir. Voilà les balances. Je vous souhaite une très belle semaine. On se retrouve tous les jours pour la quotidienne. Et n'oubliez pas, la personne la plus importante, c'est vous.